bonjour à toi chers spectateurs rebelles d'alan maudoui c'est un film qui m'intriguait parce que c'est un film de genre au féminin il y en a très peu mais ça c'est que la surface derrière il y a en plus une comédie ça ça donne encore plus envie parce qu'on se dit c'est un film de genre et en plus c'est comique le pari est plutôt risqué et en plus il y a ce casting en tête d'affiches à partir de ce moment là moi en fait il m'en fallait pas plus pour avoir envie de voir ce que la de modoui allait nous offrir en fait le résumé pour faire simple dans la petite ville de boulogne sur mer sandra rentre après plusieurs années de vadrouille et de romans loupé là bas elle essaye de se refaire une place avec son passé de mise pas de calais mais les choses vont rapidement tourner au vinaigre et force est de constater que le créateur de kabul kitchen vient de nous livrer là une petite perle qui sort un petit peu de nulle part parce que au sein des comédies françaises et du cinéma de genre on voit rarement des vraies comédies de genre c'est à dire qu'on voit des fois des parties prix qui sont un petit peu genre et je pense au film à toute épreuve qui pour le coup était vraiment genre et est resté une comédie pour ados mais je compte très peu de comédie entre guillemets qui est vraiment mêlée des aspects de genre à des aspects comiques et ce que j'adore en fait c'est que la mode oui il a réussi à parfaitement maîtriser ces deux aspects bon ça fait que le film est tout de même un petit peu bancal vous allez avoir la sensation des fois de voir une oeuvre hybride qui mélange tellement de style que ça en devient un brouillon parfois complètement inconsistant voire même indigeste mais il ya tellement d'amour pour plein de types de cinémas possibles dans ce long métrage que en fait je ne peux pas ne pas aimer ce film et au delà de ne pas pouvoir ne pas aimer ce film je peux pas ne pas mettre en avance sur tous ses qualités et me dire qu'en fait cette oeuvre elle porte en elle vraiment plein de promesses des promesses de cinéma français des promesses de cinéma de genre des promesses de comédie ça porte tellement de choses en soi rebelles qu'on a envie de dire que ce film malgré ses petits défauts ça reste une belle preuve d'inventivité de la part d'un cinéma français qui mérite d'être réellement mis en avant et franchement j'espère que le film arrivera à trouver son public parce que si c'est le cas ça va ouvrir une porte mais immense on voit finalement peu de cinéastes aujourd'hui essayer de proposer des jeux avec les genres en tout cas en france nous avons cette espèce de tradition qui consiste à respecter un genre profondément et n'ont pas cherché à lui apporter de la nouveauté et c'est cela qui ressort le plus d'une production un peu en état de latence mais heureusement des auteurs de séries télé comme alan maudoui cherchent à proposer un peu de nouveauté et son nouveau long métrage en tant que réalisateur s'avère littéralement être cela une nouvelle petite perle qui s'amène dans le cinéma français comme si elle était non désirée mais nécessaire pour cette production et c'est cela qui ressort de ce western surréaliste et gore et non sans piquant et comique également en termes d'écriture c'est alan maudoui et jérémy gues qui ont écrit ce scénario jérémy gues vous entendez un petit peu ce nom très souvent sur ma chaîne parce que j'arrête pas de citer son nom parce qu'il écrit ou co écrit plein de scénar et ce qui est impressionnant c'est que c'est la première fois que je le vois vraiment tenter de faire de la comédie bon c'est parce qu'il est aidé par alan maudoui je pense que spontanément il leur a peut-être pas fait tout seul mais c'est très intéressant de voir que en fait l'écriture de son métrage fonctionne parce qu'en fait c'est une écriture avec un auteur de genre vraiment pur et un auteur plus de comédie parce que maudoui fait à la base plutôt de la comédie et gues fait plutôt du genre et le mélange des deux est ici vraiment exceptionnel je pense notamment et c'est le point pour moi le plus réussi de ce long métrage en termes d'écriture à la composition des personnages au delà des trois protagonistes principaux il ya toute une galerie de personnages parcours ce long métrage que je trouve être absolument parfaite que ce soit les méchants que ce soit les gentils que ce soit les entre deux tous les personnages de ce film sont écrits avec un amour immense pour le cinéma de genre à aucun moment je me suis posé la question de tel personnage ne marche pas ou tel personnage ne fonctionne pas franchement on a vraiment la sensation que c'est un film qui a des personnages qui sont dignes d'un scorsese d'un cohen de ce que vous voulez mais dans le genre je trouve que ses protagonistes ses antagonistes et ses personnages à michement entre les deux sont tous écrits avec un amour profond et respectueux pour le cinéma de genre et au delà de ça ce sont des personnages qui sont constamment en décalage par rapport aux situations qui se déroulent devant eux et là là dessus il ya un vrai parti pris un parti pris qui veut être presque en corrélation avec la société montrer que voilà s'il ya une situation bizarre qui se passe devant nous le premier effet ce qu'on va avoir c'est pas forcément d'appeler la police ou de dire c'est bizarre de dire qu'est ce que je pourrais en faire tout ça et c'est très intéressant de voir le jeu justement qui a amené au fur et à mesure de l'écriture autour de ça qui permet entre guillemets à gays et maudouis de construire vraiment un truc qui sonne comme détonnant qui sonne comme quasi unique en son genre en fait gays et maudouis ont réussi un mélange détonnant au coeur de leur scénario celui de savoir capter l'essence même d'un genre et d'y inclure par la suite de son avancée une forme de composition rocambolesque mais jouissive de ce que ce doit être un comique de situation limpide mais surtout entraînant tout est ici propre à ce que l'on s'amuse à ce que l'on rigole des situations mais également de comment les personnages choisissent d'agir et c'est cela qui ressort d'une écriture dynamique et terriblement jouissive qui se permet même le luxe de jouer totalement et magnifiquement avec une base dramatique proche d'un film des frères cohen pour ensuite y inclure du genre à la française sous sauce spaghetti quand même en termes de mise en scène donc si vous avez vu l'interview vous captez un petit peu les références que maudouis a cité dans son film c'est clairement des références qui sont très cinéphiles et au delà d'être très cinéphiles ce sont des références qui transpirent tout du long de son métrage que ce soit dans le choix du format qui est assez atypique finalement pour de la comédie le choix du scope c'est rarement utilisé pour des comédies de ce type là généralement on préfère s'orienter plutôt sur un flat ou sur un 16 9e là le choix du scope va dans la direction du western parce que clairement c'est un western il ya des moments où l'image transpire le western et la composition musicale de ludovic bourse va dans cette optique là dans ce côté un petit peu décalé on a vraiment cette impression d'avoir du la musique voilà du ennio morricone digne du western spaghetti où il s'amuse à créer des thèmes enfin je sais pas l'homme à l'harmonica par exemple c'est exactement le même titre de thème que ludovic bourse nous pond dans ce film et du coup ça va très très bien avec l'ambiance et ces couleurs très jaunâtres un peu craspé qui rappelle vraiment un cinéma voilà qui qui date des années 70 des comédies un petit peu décalé en même temps très codifié enfin c'est c'est très intéressant de voir à quel point il ya un amour du cinéma dans la pellicule de ce film à quel point maudoui il a voulu vraiment faire en sorte que toutes ses références tout son amour du septième art transpire dans chacune des ivages et en fait c'est c'est ça pour moi qui fait que je peux pas pointer du doigt en particulier les défauts de ce long métrage parce que pour moi les défauts font ressortir les maladresses d'un premier film parce que au final c'est le premier long métrage en solo d'alan maudoui la plupart du temps avant il avait co créé ou co développé des films ou des séries télé là c'est la première fois qu'il est tout seul et pour moi je trouve que pour une première fois tout seul il s'en sort vraiment bien c'est un film qui est bourré de petits défauts des problèmes de rythme des maladresses de dynamique de montage des choses comme ça mais avant tout c'est un film qui est fait par un cinéphile qui veut être cinéaste et ça je peux qu'avoir un respect profond pour ça dans la mise en scène de maudoui il y a du western dans la mise en scène de l'auteur il y a du cinéma français à l'ancienne dans la mise en scène du réalisateur français il y a tout ce qui fait l'essence d'un cinéma de genre osé et sulfureux qui fait du bien et qui donne envie de voir ce que le réalisateur va nous proposer par la suite parce qu'avec ce qu'il nous offre ici non seulement il se permet le luxe de nous proposer un métrage jouissif mais également il parvient à rendre entraînant une mise en scène qui pourrait sonner comme classique comme convenu comme extrêmement simple mais qui heureusement par son énergie et son dynamisme ne l'est jamais réellement en termes de casting alors déjà je tiens à dire que simon abcarian a le personnage le plus cool de son métrage du côté des mecs c'est vraiment un acteur qui est talentueux comme c'est pas permis et là il a un personnage mais qu'il tient parfaitement il le maîtrise de bout en bout samuel juillet a également un joli petit personnage très secondaire mais très très bien utilisé béatrice agenin ou patrick ridremont sont bien également mais beaucoup plus secondaire et ensuite il ya ce trio de têtes qui franchement même si j'avais eu l'esprit fêlé un jour et que je m'étais dit et si je réunissais trois actrices qui n'ont rien à faire les unes avec les autres franchement je me serais pas dit que ça serait possible de réunir ces trois là ce trio tête est tout simplement jouissif que ce soit cécile de france tout simplement parfaite audrey l'ami hilarante et décapante où cette yolande moreau sorti nulle part est totalement jouissive il faut bien admettre que ces trois femmes s'imposent d'elle même comme faisant partie de la réussite du métrage au bout du compte rebelle c'est une oeuvre qui détonne mais qui détonne parce que vraiment c'est une oeuvre qui sort du lot c'est une oeuvre que j'arrive pas à ne pas aimer parce que il ya plein de choses qui ferait qu'on pourrait pas aimer ce film le fait que ce soit trop genré le fait que ça soit un premier long métrage solo et que l'on sent qu'il ya plein de petits défauts mais ce film je l'aime profondément parce que c'est un film qui est fun c'est un film qui est divertissant c'est un film qui est drôle c'est un film qui est cinéphile et qui en même temps est un vrai film d'auteur c'est un film qui porte en soit des promesses de cinéma de genre et de comédie que j'ai envie de voir plus souvent dans le cinéma français et c'est pour ça que rebelle d'alan maudoui mais je vous conseille fortement de le voir en salle vous allez prendre un pied vous allez kiffer vous allez vous marrer et franchement on s'ennuie pas une seule seconde devant ce film donc foncez vous ne regretterez pas une seule seconde à plus